On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. Une élection aussi paradoxale que ça puisse paraître, c'est un moment où on se bat, où en tout cas on fait entendre les idées de la révolte et on a envie de bousculer les choses. On joue à quoi ? On fait croire que finalement on est capable de répondre à une crise sanitaire en imposant un pass. Et à côté de ça, le sujet le plus important, il n'est pas discuté, il est évacué. Aujourd'hui il y a une souffrance du personnel dans les hôpitaux qui est toujours réelle et qui ne diminue pas. Macron comme les autres, ils prennent pour des cons tout ce personnel-là. Et donc du coup, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a cinq ans, c'était Hollande, entre 2012 et 2017. Hollande qui a fabriqué Macron, il y avait Valls et pour nous ça n'a rien à voir avec la gauche ça. Vous savez combien ça coûte cette proposition ? Vous savez combien ça coûte le capitalisme ? Les chiffres d'Oxfam, on peut y revenir si vous voulez. 237 milliards d'euros gagnés par les ultra-riches en 19 mois. C'est scandaleux qu'elles les milliardaires par leur travail, leur investissement. On n'a pas 12 milliards par son travail, ce n'est pas possible. Arnaud, il n'a pas 150 milliards parce qu'il travaille, ce n'est pas possible. Ou alors il fait un super diplôme et on ne sait pas ce qu'il a fait comme formation pour mériter ça. Ça, ce n'est pas crédible du tout. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. Il crée des emplois aussi. Non, mais il crée que dalle comme emploi. La preuve, c'est que moi, c'est dans une multinationale qui fait des milliards de profits et puis qui ferme, qui licencie. Et donc, on a une liste d'élus qui sont hésitants ou qui disent pourquoi pas, on aimerait bien. Mais bon, en fait, nous, on s'adresse aujourd'hui essentiellement à tous ces élus qui sont hésitants. Et on a envie de les convaincre, évidemment, que c'est utile qu'on soit là. Sous-titrage ST' 501